Par quel mystère ce pénitencier de l'île d'Alcatraz est-il devenu si célèbre ? Une trentaine d'années seulement d'usage entre 1934 et 1963 suffit à lui donner une réputation de prison inviolable à la discipline de fer. Gardiens, barbelés, miradors et surtout courants glacés et violents de la baie empêchent les évasions. Les superstars du crime tel Al Capone contribuent à sa renommée. Vous étiez un numéro, vous n'êtes pas un nom. Je n'étais pas Jim Quill, et je n'étais pas 586. Tout le monde veut être un individu, ils veulent être un humain. Et vous n'êtes pas. C'est le roi. C'est un peu plus de mille de pounds de steel. Mon nom est Darwin Kuhn, numéro 1422. Je n'étais jamais venu, je n'étais jamais venu. Je n'étais pas venu ici, jusqu'à je die. Je n'étais pas venu ici. En 1963, le ministre de la justice Kennedy décide de la fermeture du pénitencier à cause des coûts trop élevés de son fonctionnement. Sous-titrage ST' 501